Ouattara Watts pousse son premier cri en 1957 à Abidjan, Côte d'Ivoire. Des études à l'école des Beaux-Arts de Paris où il fait en 1988 une rencontre déterminante. Amitié fulgurante avec le peintre Jean-Michel Basquiat. C'est lui qui l'emmène à New York, c'est lui qui le présente à des collectionneurs et à des galeristes à New York et qui va l'inviter à travers un voyage à nous vers Orléans à découvrir le jazz. Et le musée vaudou aussi, mais le jazz donc qui va avoir une part très importante dans son travail. Watts travaillera dorénavant en musique, d'où cette peinture en mouvement marquée par le mysticisme. Il est initié à la culture vaudou en fait dans son enfance par un de ses proches et cette dimension spirituelle elle vient de là et elle va marquer tout son parcours puisqu'on trouve des morceaux de phrases assez mystiques, des débuts de prière. Pas de croquis ni de dessin préparatoire, la peinture de Watts est spontanée. Elle entre en résonance avec l'oeuvre de Paul Roberol. Là effectivement il y a une résonance, oui, il y a une résonance dans la matière toujours évidemment, dans le côté prise directe avec la nature, avec les éléments, avec les vibrations de la terre, avec les tripes on va dire aussi. Et puis ce geste pictural qui est un vrai geste de peintre. Dans un jaillissement, Wattara Watts peint avec des brosses, des pinceaux, avec ses mains aussi, oeuvre vibratoire à voir. Sous-titrage Société Radio-Canada